Bonjour, le numéro 6 de Guerre et Histoire est le 13 avril dans les kiosques et il est assorti d'une petite surprise qui est un DVD qui va débuter une collection de 20 chefs-d'oeuvre du film de guerre. Ce premier opus, c'est un film britannique de 1953 qui s'appelle Cruelsea, Mère Cruelle, que nous avons choisi pour son réalisme assez exceptionnel dans ce genre-là. Ouvrez le feu ! C'est un film qui raconte vraiment au plus près du réel ce qu'a été la bataille de l'Atlantique vécue par une petite corvette britannique. C'est un film en noir et blanc qui fait partie de ce qu'on peut appeler les chefs-d'oeuvre du film de guerre de par son réalisme. La précision des reconstitutions, la crédibilité psychologique des personnages. C'est ce qui a un peu guidé le formatage de cette collection. J'ai vraiment voulu qu'on ait des choses qui ne sont pas très faciles à voir aujourd'hui et qui s'éloignent un peu des grands films hollywoodiens où finalement on n'a pas beaucoup de surprises et où l'action prime sur tout. J'ai plus parié sur la vérité historique des films. Le deuxième de la série est un film allemand de 1959 de Bernard Wicke qui s'appelle Die Brücke, le pont, et qui raconte les aventures d'un petit groupe d'adolescents plus ou moins passé par la jeunesse hitlérienne et lancé dans les derniers jours de l'agonie du Troisième Reich contre une division blindée américaine. C'est évidemment du pur suicide mais le film est remarquable. C'est toujours pareil quand on est dans ces films des années 50 on peut pas raconter des histoires aux spectateurs parce qu'ils ont tous vécu l'événement. Donc il y a vraiment une volonté de réalisme et de problématisation qu'on ne retrouvera pas sur des époques plus récentes. Il faut dire bougrement mieux maintenant ces gars-là ! T'as pissé Platon au froc ! Si seulement c'était fini, si seulement c'était fini, t'étais plus fortiche auprès des filles hein ! Le troisième de la série n'est pas un film d'époque, c'était pas un film des années 50 ou un film des années 30 s'agissant de la guerre de 14, c'est le capitaine Conan de Bertrand Tavernier. C'est le vieux qui a combiné le dispositif ? Hein ? Ça se voit ! On défend la route, par là c'est inaccessible ! Défense naturelle là ! Ah ouais ? Trop de profondeur ça ! Le zigoto qui a décidé ça, il a dû faire trois pas dans la bouillasse ! Regardez mon général, ça descend ! J'ai fait à peine deux mètres et j'en ai jusqu'au mollet ! Quelle bande de... Tu vois moi je viendrai de par là ! Planquer le temps qu'il faut sur des radeaux, des barcasses ! Et d'un seul coup, flash ! Alors vos mitrailleuses fixes, elles iront bigorner les grenouilles ! Il a raison hein ! Alors ? Alors ! Bah tu te mets là, et tu te couvres ! Seulement, abandon de poste, tarif ? Trois ans de forteresse ! C'est ce que vous voulez les gars ! Un conseil ! Les mitrailleuses, pas trop fixes ! Il développe une problématique très importante qui est la différence entre le soldat qui fait la guerre, la subie, et le guerrier qui aime ça et qui, c'est l'hypothèse du livre de Roger Vercel dont est tiré le film, ce guerrier qui lui gagne la guerre ! Fugier ! Fugier ! Fugier ! Saloperie ! Arrête ou non ! Il se replie ! Il faut y aller, petit vieux ! Il faut continuer ! Allez, rousique ! Allez, mon gros ! On va vous crever, Sharon ! Dans la gueule ! Pandora ! Vous êtes 3 millions à l'avoir faite, dit le capitaine Conan, et on est 5 000 à l'avoir gagnée. Et c'est ce qui m'a fasciné dans le film de Tavernier, dont je pense qu'il est, lui aussi, un des grands chefs-d'oeuvre. C'est la volume dans la nuque. C'est ainsi que Jean Erlan a trouvé la mort face à l'ennemi, rachetant par une conduite héroïque son attitude déconcertante du passé. Je puis vous assurer, madame, qu'il n'a pas souffert. Par la suite, vous retrouverez d'autres films sur la guerre de Corée, des films sur un certain nombre de guerres coloniales, des choses sur l'Indochine. Il y a des films sur le conflit israélo-arabe. Il y a des films sur le front de l'Est, notamment des films soviétiques, qu'on ne voit pas beaucoup, comme un chef-d'oeuvre de Chukrai, qui s'appelle La balade du soldat, qui est un très très beau récit d'un long voyage en chemin de fer à travers l'Union soviétique en guerre et qui viendra en numéro 5, si ma mémoire est bonne. Un des intérêts de cette collection, c'est que vous aurez avec chaque DVD un livret de 16 pages qui a été entièrement fait par la rédaction de Guerre et Histoire. C'est un livret qui se compose, le schéma n'est pas immuable, qui se compose en général d'une analyse de l'opération militaire ou de la campagne ou de la guerre qui est abordée dans le film et qui comporte aussi, systématiquement, une interview de témoins. Évidemment, si c'est un conflit du 19e siècle, il n'y aura pas de témoins, on trouvera autre chose. Ce sera, par exemple, un extrait de Mémoires inédites. Et vous aurez également une interview du réalisateur, c'est le cas de Bertrand Tavernier, ou d'un grand historien du cinéma qui va nous repositionner le film de guerre dans la problématique de l'époque. Parce qu'un film de guerre, ça parle d'une société à un moment donné. Ce 16 pages, vous allez retrouver les mêmes qualités que celles que vous recherchez dans Guerre et Histoire. Il y a de la carte, il y a souvent un schéma technique, il y a des encadrés, il y a beaucoup de données, de données militaires, d'analyses politiques, etc. Il y a des choses dont je suis assez fier. Sur la balade du soldat, on a par exemple obtenu des ayants droit de Chukrai qui a fait le film, des extraits de son journal intime qui n'a jamais été publié, où il dit des choses absolument remarquables sur sa guerre parce que c'est un ancien combattant de Stalingrad. De la même façon, dans Le Capitaine Conan, vous allez retrouver un inédit qui sont les mémoires du lieutenant Perrier, ce lieutenant Perrier qui était dans le corps au tranché de Salonique et qui a vraiment vécu les événements dont parle Bertrand Tavernier. Et là aussi, je suis très fier de publier ces premiers extraits parce que c'est le plus grand des hasards à mis ce manuscrit extraordinaire sur notre chemin et véritablement, c'est un petit bijou, un petit bonheur de vécu dans ce qui a été vraiment l'enfer du camp de Salonique. Voilà, donc le premier, vous le trouverez en kiosque avec le numéro 6 de Guerre et Histoire le 13 avril prochain. La suite, vous pouvez nous la commander directement par correspondance. Nous les enverrons avec les livrets d'accompagnement par paquet de deux. Il y a plusieurs façons de commander. On peut commander l'ensemble, on peut également les commander à l'unité.